Le prêtre a finalement pu retrouver Goku après s'être échappé de la prison du roi du monde. Goku a été choqué après avoir appris le fait que la grand-mère des anges avait été emprisonnée après avoir aidé Goku à s'évader de prison, et lui avoir donné le mot de passe pour utiliser les Super Bowls. Goku s'est mis en colère dans une large mesure. En retour, le prêtre semblait être il se tiendra seul pour affronter et combattre Goku à mort. Pendant que les amis ont été plongés dans l'entraînement après que Goku leur est ordonné de le faire pour se préparer à une lutte collective contre le roi du monde. Le prêtre se moquait de Goku à ce moment, mais Goku cependant ne se souciait pas des paroles du prêtre, et il s'en tenait à sa grande transformation, qui était le résultat de la formation qu'il a passée avec son ancienne petite amie, qui a été emprisonnée dans la prison du roi du monde. Il a également fait confiance aux paroles de la mère du prêtre, qui l'a aidée et a cru en ses capacités à tuer le prêtre qui l'a trahi. A ce moment, le prêtre décida de se précipiter dans la mise à mort en premier et de frapper une série de coups pour faire tomber Goku. Goku était compétent pour bloquer toutes ses frappes comme si elles n'étaient rien, ce qui mit un peu le prêtre en colère, considérant que ce n'était pas juste. Ce que Goku a atteint n'était pas le résultat de sa formation, car le prêtre soupçonnait sa mère, qui a inclus Goku avec un groupe d'énergie qu'il a soutenu dans l'élévation. Cependant, Goku n'a pas exagéré les paroles du prêtre et a continué la lutte, exposant le prêtre à coups violents. Toute l'existence trembla, et Vegeta surtout ressentit cette sensation, maintenant qu'il avait réalisé un niveau énorme, alors il se dit. Vegeta s'est entraîné dur et semble avoir réalisé un niveau énorme, et on suppose qu'il obtiendra une nouvelle transformation à la suite de ses entraînements. Le reste des amis sentaient également ce combat, et ils avaient peur que Goku ne fasse face à la mort dans cette lutte. Cependant, certains d'entre eux étaient confiants dans les capacités de Seiyan, qui mettent souvent fin au conflit avec sa victoire, et c'est à quoi ça ressemble maintenant. Le prêtre n'a pas été en mesure d'annuler les mouvements de Goku, même un peu. Et il a continué à souffrir dans cette lutte jusqu'à ce qu'il dise littéralement. Ça suffit. Je pense que je dois recourir à d'autres moyens pour le surmonter. Il est possible que le côté émotionnel l'affecte. Et si je lui disais la vérité que le roi a mis sa petite amie à mort ? Qu'avez-vous en tête prêtre ? Parlez. On dirait que vous cachez un secret. Je ne peux pas imaginer que vous ayez l'intention de me tuer tant que vous gardez les combattants forts et résistants. Alors quel est le point de cela ? Ce qui nous concerne tous les deux, c'est de produire le meilleur combattant. Cherchez-vous à accéder au pouvoir ? Allez prouve le moi. Les deux ont continué à nouveau, et le roi regardait attentivement ce combat dans son propre palais, alors qu'il appréciait cette lutte de Goku. Et il a envoyé le prêtre en particulier à sa lutte, seulement pour apporter une sorte de plaisir au roi dans son combat, qui a détruit toutes les planètes voisines. Et a presque causé des dommages à certaines créatures voisines. Les coups des deux se sont accélérés dans une large mesure, puis Goku a décidé de laisser tomber une attaque très forte, exprimant sa colère. Alors qu'il a frappé un fort coup de poing au visage du prêtre, ce qui a fait jeter l'autre et saigner un peu, comme il dit. Eh bien, il semble que tu insistes Goku, il n'y a pas de problème avec ça. Alors écoute ce que j'ai à dire. Ma mère qui t'a aidé je la tuerai de mes propres mains. Je l'ai emprisonnée. Et laisse-moi te dire que je n'aurai jamais pitié d'elle. Cela ne me concerne pas, car elle est votre mère en premier lieu. Mais je vous promets que je gagnerai et utiliserai les balles pour la faire revivre. Tandis que vous resterez immortel dans un lieu sans mort, soumis à de graves tourments. Le prêtre éclata de rire après les paroles de Goku, mais que cache le prêtre sur sa fille Kusa ? Le roi décida à ce moment de parler avec l'une des créatures, avec qui il avait une alliance mise en place depuis de longues périodes. L'un des rois du royaume, en particulier le royaume des démons. Et il se tenait devant lui avec le roi, où le dialogue a eu lieu comme suit. Écoutez-moi roi des démons, vous savez très bien que depuis de nombreuses années je vous offre des primes et vous aide à faire prospérer votre population et votre monde. Je veux que tu sois en mission maintenant. Et je pense que ça t'intéressera aussi avec des bénédictions. Et que veux-tu au roi ? Dis-le-moi, et je suis à tes ordres. Si c'est lié aux esprits, je suis à votre service quand vous le souhaitez. Les deux rirent à ce moment d'une manière diabolique, et il semblait que le roi prévoyait de réveiller une grande sédition et de détruire tous les amis de Goku. Goku bien sûr n'était pas au courant de cette affaire, et il était sur le point de tuer le prêtre, car le prêtre a été sévèrement battu, et il a dit Eh bien Goku, je pense que vous devez entendre ce fait. Cela peut vous donner un peu de pouvoir si vous l'entendez. Qu'est-ce que tu veux parler au prêtre ? Je n'ai pas assez de temps, je vais te tuer maintenant. Ralentissez, pas besoin d'écouter attentivement. Ma fille Kusa qui vous a élevée et soutenue tout au long de votre enfance, a été vendue comme membre de l'escouade au roi des démons. Non seulement cela, tous ceux qui étaient forts et prospères avaient le potentiel et les chances de récolter un pouvoir énorme, il a également été soumis à cette processus. Goku a été choqué après avoir entendu cette nouvelle terrifiante, à savoir que son ancienne petite amie l'avait alors torturée et l'avait soumise à la mort d'une manière horrible, et c'est ce qui l'a rendu paralysé et debout à sa place sans bouger. Goku a perdu sa forme après avoir perdu sa concentration directement, et c'est ce que le prêtre cherchait bien sûr. Il a donc crié à tutette après avoir été affecté par cette nouvelle choquante, mais il n'avait aucune chance de terminer ce combat, étant donné que sa concentration était maintenant distraite et qu'il était confus quant à savoir s'il ferait un pas vers le roi, ou mettre fin à cette lutte qu'il ne voulait pas mettre fin. Le prêtre tient toujours, et c'est ce qui a obstrué le chemin de Goku. Le prêtre profita de cette occasion, puis frappa Goku de coups violents qui lui firent complètement perdre le contrôle. A ce moment précis, il fut de nouveau emmené au palais du roi, mais cette fois dans la propre chambre du roi, et l'entretien eut lieu. Entre les deux dans son isolement, après que le prêtre ait emmené Goku directement au roi. « Eh bien, Goku, qu'allais-tu faire ? Pourquoi t'es-tu évadé de prison ? Je voulais juste garder un canard pour les tâches nécessaires qui pourraient être dans votre intérêt, mais maintenant vous m'avez contredit et vous vous êtes opposé à ce que je cherchais. Alors pourquoi êtes-vous si têtu de votre part ? » « Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Où est ma force ? Je sens que je n'ai plus d'énergie, qu'est-ce que tu m'as fait ? » « Eh bien, je vous ai soumis à une opération simple. J'ai aspiré votre force, juste pour vous calmer. Vous êtes une personne têtu qui n'écoute pas avec douceur et attention. Par conséquent, je crois que la meilleure chose que vous devriez faire maintenant est de regarder ceci que je vais vous montrer. » À ce moment, le roi a exposé Goku à une bosse très efficace, car le but du roi était d'influencer l'affection de Goku après avoir reçu des nouvelles du côté du prêtre que la faiblesse de Goku est sa passion. S'il est manipulé, il perdra immédiatement sa concentration et ne pourra plus contrôler ses actions. Et c'est ce qui s'est passé, car le roi montrait des scènes impressionnantes à Goku. Comme le roi démon a finalement fait son chemin pour emprisonner les planètes avec l'intention de se débarrasser des amis de Goku. Luffy s'est mis en colère à ce moment, et il est l'ami proche de Goku, après avoir reçu des nouvelles du roi démon que Goku avait échoué dans la mission. Par conséquent, Luffy a décidé de se lancer, pour la première fois, dans une lutte mortelle avec sa transformation. De plus, Naruto et Sasuke l'ont soutenu. Le roi démon a parlé. « Tout ce que vous avez à faire maintenant et à nous rejoindre, c'est que Goku qui vous soutiendra, a été arrêté et se trouve maintenant dans une période peu enviable, car il est faible maintenant et n'a aucun yota d'intention et de force pour vous sauver. » Luffy s'énerva à ce moment et ne crut plus ce qui se passait, alors il entra en conflit direct avec ce roi, qui était très solide, car ce roi était un facteur travaillant dans les grands travaux avec le roi de la prison planétaire. Et donc la force qui le distingue désormais est le résultat d'un ensemble de niveaux qu'il a absorbé de la part de ses propriétaires, et ce sont tous qui ont remporté ce tournoi, autrement dit, y compris le père de Luffy. Luffy a appris que son père était également devenu un appât pour le roi démon, et cela a secoué ses sentiments, mais en vain. Car le trio était complètement faible face au roi démon dans leur lutte. Goku a augmenté sa force tout en criant fortement, ce qui a amené le roi à se demander comment Goku a pu libérer un autre pouvoir après l'avoir absorbé. Il semble que cela ait à voir avec la mère du prêtre qui a aidé Goku. Goku est apparu à un nouveau niveau, cela suffira-t-il contre le roi ? Nous le saurons bien sûr dans l'épisode 7. Merci pour votre soutien, à plus tard.